Chers amis, bonjour. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. C'est Paul Valéry. Paul Valéry, bien sûr, dont on s'inspirera aujourd'hui. Le vent se lève, outre le fait qu'il a la qualité de nous congeler ici à Gramont, au moins il a le mérite de souffler dans notre dos. Parce que c'est vrai, nous ne sommes pas en stade de survie, mais en stade de vie désormais. Après quelques semaines de souffrance, après trois victoires et trois clean sheets et un nul, nous voici parti à Ajaccio. Ajaccio que nous devançons de neuf points au classement. Des Ajacciens qui, naturellement, vont entamer cette partie, le couteau entre les dents, parce que eux, pour relégable qu'ils sont à l'instant, n'ont qu'un point de retard sur le Racing Club de Strasbourg. Premier au-dessus de la ligne de flottaison, mais des Alsaciens qui, eux, joueront le dimanche soir à Marseille. Donc la motivation des Ajacciens, on la comprend, on la saisit, on la mesure immédiatement. Quant à nous, bien sûr, dans la continuité des très bons résultats obtenus par Michel Derzakarian depuis son retour au Bercail, eh bien, ma foi, nous partons dans l'idée que nous pouvons éventuellement, dans le meilleur des cas, grappiller une place de plus, celle du TFC qui nous devance et qui sera dans quelque temps notre prochaine adversaire dans une quinzaine de jours, trois semaines. Voilà, cette rencontre à Ajaccio, c'est dimanche à 15h. C'est une rencontre de plus face à un mal classé. Il faut profiter de ce calendrier. Nous en avons jusqu'à présent très bien profité depuis trois semaines, je vous l'ai dit. Et il n'y a pas de raison, a priori, pour que cette belle série ne se poursuive pas. Un week-end de plus, c'est tout le malheur que l'on souhaite aux joueurs de Michel Derzakarian au stade François Coty d'Ajaccio. Ce dimanche à 15h, on vivra ce match, bien sûr, en direct sur tous les supports sociaux du MHC qui vous sont désormais familiers à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501